Bonjour à tous, je vous raconte maintenant l'histoire de la grand-mère de tous les francophones de l'Ouest, Marianne Gaboury. Marianne Gaboury qui n'était pourtant pas prédestinée à connaître une vie très aventureuse. Elle est née en 1780 dans la vallée du Saint-Laurent, près de Masquinongé au Québec, lorsque, soudainement, à l'âge de 13 ans, elle se retrouve orpheline de père. Pour aider sa famille, qui est une fratrie d'environ 10 enfants, pour aider sa mère à subvenir aux besoins de tous, elle va courageusement se trouver un emploi. Et c'est elle qui va travailler comme ça au presbytère pour aider à subvenir aux besoins de sa famille pendant 13 longues années. Marianne se retrouve donc à l'âge de 25-26 ans. Elle n'est pas mariée, c'est donc une vieille fille à l'époque. Et ça la fait souffrir. Elle décide donc de démissionner pour tenter de donner un coup de barre à sa vie et de vivre une vie peut-être un peu plus trépidante. Elle retourne chez sa mère. Elle ne trouve pas d'homme à marier jusqu'à ce qu'un jour débarque dans le village. Le beau Jean-Baptiste, la jimaudière. Coureur des bois qui débarque comme ça au village, il revient de 5 ans à parcourir le Manitoba, la Saskatchewan, Pambina. Évidemment, les frontières sont floues à cette époque-là. On ne parle pas encore de Manitoba ou de Saskatchewan, mais ce sont les territoires dans lesquels il allait à la recherche de fourrure. Donc, il est de retour au village et là, soirée de conte, il se met à raconter toutes ses aventures et ça n'en fera pas plus pour gagner le cœur de Marianne. En fait, c'est un coup de foudre. Les deux vont se tomber dans l'œil et ils vont se marier. Mais quelques semaines plus tard, Jean-Baptiste annonce à Marianne qu'évidemment, il doit repartir sur les chemins de la traite. Et c'est là que Marianne a une idée tout à fait révolutionnaire. Elle va lui dire, écoute, Jean-Baptiste, j'ai une idée, tu t'en vas sur les pistes de la traite des fourrures, on est mariés, je n'ai pas envie de t'attendre ici 4-5 ans à espérer ton retour à tous les jours, où tu vas, j'irai. Et là, ça, c'est absolument révolutionnaire. Aucune femme non autochtone n'avait jamais voyagé avec les voyageurs, n'avait jamais été dans l'Ouest. Aucune femme non autochtone à l'Ouest du Manitoba à l'époque. Elle sera donc la première. Elle s'embarque sur le Ravasca avec les hommes. C'est la seule femme, évidemment. Et donc, une centaine de jours de canaux à ramer, les pieds mouillés, il fait froid, il fait chaud, on dort à la Belle Étoile, on mange le péniquant. Maintenant, Marianne est prise pour endurer les champs grivois de ces hommes-là, des hommes rudes, des hommes qui travaillent fort. Les portages, elle porte elle-même aussi ses trucs, elle aussi va participer au portage. Donc, tout ça pour arriver, en fait, nulle part. Il n'y a pas vraiment de village, il y a un petit fort, un poste de traite à Pambina, où elle n'est pas vraiment la bienvenue parce que Jean-Baptiste avait déjà eu des enfants avec une autre femme, une femme autochtone à l'époque, dans cette région-là. Alors, c'est un peu la jeune dame n'est pas contente de voir Marianne débarquer là. Elle la menace. Donc, ils vont quitter le village et ils vont prendre la route. Et Marianne va devenir, elle va passer de sédentaire de la vallée du Saint-Laurent, dans une famille traditionnelle, à courir les bois, sur la piste, à faire du cheval, à rencontrer les Autochtones, à apprendre les différentes langues, les coutumes. Elle va devenir nomade. Donc, sa vie va changer du tout au tout. Et sur les pistes, évidemment, elle aura des enfants. Donc, c'est la première femme non autochtone à avoir un bébé au Manitoba, un bébé non autochtone. Même chose en Saskatchewan et même chose en Alberta. Un peu essoufflée avec ses neuf enfants, dont un qu'elle a adopté, un des enfants de la précédente union de Jean-Baptiste, ils vont entendre parler qu'il va y avoir une colonie écossaise fondée près de la rivière Rouge, donc près de Winnipeg actuellement. Elle va sauter sur l'occasion, rêvant elle aussi d'une maison et d'une clôture blanche et d'un peu de stabilité. Alors, Marianne va s'établir là avec ses enfants. Jean-Baptiste va continuer à faire la traite des fourrures. Il va vivre pratiquement jusqu'à 80 ans. Marianne, elle, survivra jusqu'à l'âge de 95 ans. Et en plus, comme si ce n'était déjà pas une vie assez extraordinaire, elle sera la grand-mère du grand Louis Riel. Alors, je pense bien qu'elle méritait vraiment cette petite chanson-là que vous allez entendre dans Pas bien bel an. Attends un peu que je me souvienne Auquel vie d'aventure fut la mienne À 95 ans bientôt J'en ai vu tellement presque trop Avec mon beau Jean-Baptiste Toute une vie sur les pistes Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai De ma ski nongée jusqu'à Bambina Dans nos sièges Dans nos sièges impossibles trépas Jusque dans les pays d'en haut Portage et mille écueils sous nos canaux Aux côtés de mon mari Et au péril de nos vies Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai Première à faire la traite dans les plaines J'appris coutumes et langues amérindiennes Sautes des naissies, aux cris, aux mendants Les pieds noirs toujours un peu inquiétants Les fourrures, le péniquant Et puis l'amour en coup de vent Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai J'aurai enfanté à la belle étoile Après de longues heures passées à cheval Au milieu de nulle part et en plein champ J'ai offert aux prairies neuf beaux enfants Et mon petit-fils Louis Riel Qui brille les métis sous son aile Et voilà qu'aujourd'hui ma vie s'achève Mais je n'ai pas peur, je t'aime Un dernier voyage qui m'emmène Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai 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 Sous-titrage ST' 501